Une forêt, pour moi, c'est ce qu'on a ici, c'est-à-dire beaucoup de plantes qu'on voit très bien et énormément d'animaux qu'on ne voit pas. Tous les groupes vivants, champignons, bactéries, plantes et animaux, doivent être présents pour qu'on ait vraiment une forêt. Alors, évidemment, il y a des grandes plantes, donc ça structure la forêt. Mais les grands arbres ne suffisent absolument pas pour définir une forêt. Il faut tout le reste. Alors ici, on est gâté, il y a vraiment tout. On a des forêts, et donc des forêts tropicales, depuis le Dévonien, c'est-à-dire 380 à 350 millions d'années en arrière. C'est-à-dire que c'est inconcevable pour l'esprit humain. Si on remonte encore plus loin, on a la surprise de constater que ce n'est pas les plantes qui sont apparues en premier, c'est les animaux. C'était des animaux aquatiques, marins. Et ils mangeaient des bactéries. Et puis, petit à petit, ce sont ces bactéries qui ont évolué en plantes. Et l'apparition des plantes, ça a été quelque chose de décisif, parce que, comme ça enrichit l'atmosphère en oxygène, ça a permis à la vie terrestre de se manifester. Les continents se sont couverts de végétaux, petits d'abord, au ras du sol. Seulement, dès qu'il y en a un qui monte, les autres sont obligés d'en faire autant, sinon elles se retrouvent à l'ombre. C'est pour ça qu'il y a eu une course en hauteur, jusqu'à donner le système qui nous entoure, jusqu'à la forêt. Ça n'a jamais cessé jusqu'à nos jours. Bien sûr, ce ne sont plus les mêmes plantes, puisque l'évolution a fait son travail. Mais les forêts elles-mêmes n'ont jamais cessé d'exister sur cette planète. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement ancien. C'est une bonne question de se demander quelle est la principale différence entre les plantes et les animaux. Évidemment, il y a des quantités de différences, mais on peut se demander quelle est la plus importante. Mon avis, c'est que la différence essentielle qui contrôle toutes les autres, c'est la manière de se nourrir. Un animal, il se déplace et il va à la recherche de sa nourriture. Étant donné qu'il cherche sa nourriture, ce n'est pas étonnant que les organes d'essence, notamment les yeux, l'odorat et évidemment la bouche, soient sur l'avant. Et puis, comme les animaux en général et l'être humain en particulier, nous n'avons aucun intérêt à conserver nos excréments, et bien ils s'en vont par l'autre côté et notre mouvement nous en éloigne. Tout ça est assez logique. Mais c'est lié, encore une fois, à notre alimentation à base de proies. Comprenez qu'une plante, ce n'est pas du tout, du tout comme ça qu'elle se nourrit. La plante, elle est nourrie par l'énergie solaire. Elle reçoit directement l'énergie solaire sur ses capteurs solaires que sont les feuilles. Dans ces conditions, il est facile de comprendre que la plante, elle n'a pas besoin d'être mobile. L'immobilité lui convient très bien. Mais les arbres étant immobiles, ils ont besoin du vecteur animal. Alors c'est évidemment ça, la définition d'une forêt. C'est un écheveau de relations entre les êtres vivants. C'estide. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.